Comme à l'accoutumée, les membres de la Coordination Nationale des Jeunes pour l'Environnement et le Climat CONAJEC, qui ont pris part à la Conférence des Partis sur le Climat COP27, tenue en Égypte du 6 au 18 novembre 2022, font la restitution des acquis à la jeunesse. A travers cet atelier de restitution, organisé ce 20 janvier 2023 au sein du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Plusieurs points en lien avec l'environnement et le climat ont été abordés durant cette COP à laisser entendre le coordonnateur général de la CONAJEC. Il faut savoir qu'au niveau des instances internationales, il y a un réseau qui réunit les jeunes officiellement auprès de cette convention-là, qu'on appelle YONGO. Nous avons participé à plusieurs rencontres de YONGO, nous avons contribué à la position de YONGO. Nous avons soutenu une position qui favorisait à travailler afin qu'il y ait plus de jeunes qui soient à ces instances-là et que la voix de la jeunesse soit portée. Et à ce titre, par exemple, j'ai eu à donner un point de vue, déjà en tenant compte du contexte national ici, et donné un point de vue à la chef de la délégation des jeunes conseillers auprès du secrétaire général des Nations Unies sur les questions climatiques, sur comment est-ce que les choses se passent au Burkina, dans le contexte que nous vivons, et comment est-ce que nous, jeunes activistes, on arrive en tout cas à donner notre position, à contribuer également à l'action climatique. Il y a des promesses, en tout cas des financements qui sont là, et nous espérons que d'ici là, il y a des projets qui pourront aboutir. Lors de cette COP 27, la question des pertes et dommages liés au changement climatique a été également au cœur des débats, selon le coordonnateur général de la CUNAGEQ, qui soutient que des acquis ont été engrangés à l'édition 2022 de la conférence des partis. Malgré ces acquis, il faudrait que chaque pays, surtout les grands pollueurs, jouent leur partition en vue de sauver et protéger le bien commun qu'est l'environnement. La question en fait sur les pertes et dommages, qui était un des points majeurs en fait que nous avons également défendu, afin qu'on puisse aboutir aujourd'hui à un fonds qui va financer les pertes et dommages dans les pays en développement. Et il faut dire que de façon globale, il y avait également beaucoup de gens qui soutenaient cette position, et cette position est en cours d'être réalisée aujourd'hui. Tous les principes sont déjà acquis, le mécanisme est en train d'être organisé pour que le fonds, le principe de création de ce fonds est déjà un OK. Maintenant, il faut travailler à mettre en place les mécanismes pour que le fonds puisse être opérationnel, et que le fonds puisse financer les actions en lien avec les pertes et dommages dans les différents pays. Toutes les organisations qui vont finir faire leurs restrictions, chacun a amené quelque chose de la COP. Donc, au niveau du Burkina, il y a beaucoup de projets qui viendront de cette COP-là. Et ça, ça prouve également que les choses sont en train de bouger au niveau international, parce que l'international finance des actions au niveau national. Mais au niveau international également, il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent également que les choses sont en train de bouger, et que nous sommes sur la bonne voie. Il suffit seulement qu'on puisse y mettre la bonne volonté, surtout les pays les plus développés, et également les grands pollueurs. Le représentant du ministre en charge de l'Environnement dit être heureux de l'initiative de la CUNAJEC. Désiré Ouédrago estime que cet atelier qui a revenu autour de la même table, les différents acteurs qui ont pris part à la COP-27, sera un cadre de partage d'expérience. C'est un atelier de restitution, d'une participation de la jeunesse de Burkina Faso à la COP-27, qui s'est tenue à Charmachèque en Égypte. Et vous savez que c'est un devoir de redevabilité. Et l'organisation de cet atelier participe à partager les connaissances acquises là-bas, et également traduire aux jeunes qui sont restés au pays le niveau des débats, tout ce qui s'est passé, l'engagement de la jeunesse burkinabé, pour soutenir les actions qui sont menées au niveau international en faveur de la préservation du climat. Des panélistes issus des différentes structures présentes à la COP-27 ont exposé sur les acquis de leur participation à cette COP. S'en est suivi des échanges avec les jeunes et les acteurs soucieux des questions climatiques et environnementales.